alors voici l'application 645 pro mk3 qui ressemble beaucoup à un appareil photo alors on voit ici que ça affiche l'automatic white balance, le format d'image, le height jpeg qu'on peut changer ça par les menus ici donc on va aller voir ici dans saving nous on ne veut pas sauver en high quality display qu'on veut sauver en raw ok alors ça c'est la seule application qui permet de faire du raw avec un téléphone par contre faut faire attention ici malheureusement c'est disponible seulement sur apple ios et pas sur android j'ai pas trouvé d'équivalent encore mais bon faut quand même que j'en parle parce que c'est quand même un élément qui est important donc on a les mêmes réglages qu'un appareil photo même si vous voyez maintenant j'ai plus 1 ici on voit que les blancs sont over donc si je vais ramener pour avoir l'exposition idéale pour que les blancs soient bien exposés pas surexposés on a aussi la molette ici pour jouer sur l'iso le shutter automatic capture automatique automatique ici le fameux a qu'on voit sur les appareils photo qui est automatique pour la vitesse et l'ouverture mode portrait mode pour vérifier et un guide complet de l'appareil alors maintenant je reviens à l'appareil ici comme ça ce qui est intéressant aussi c'est qu'on peut cacher certaines informations de l'appareil comme ça aussi comme un appareil photo avec le bouton dsp pour display j'ai un retardateur ici je peux activer le volume en fait le volume le volume la valeur de la lumière led ou non alors automatique semi-automatique ou pas du tout et le plus intéressant ici en fait c'est aussi le menu dans ce match peut être un roi mais je peux aussi d'un advance avoir des artistes copyright et avoir des valeurs y ptc comme la bridge alors si je passe pas par la nouvelle application nouvelle application exif éditeur ben j'ai quand même la base ici pour mettre mes données théoriques avec l'artiste name copyright name alors je publie toujours l'année et l'artiste la photo la licence c'est creative commande dans les six choix possibles et public domaine ou encore tout droit réservé donc c'est vraiment un appareil en fait un naps qui permet d'avoir comme un appareil photo vraiment spécifique il ya même un niveau si vous regardez là dans le milieu le cercle j'ai même un niveau possible ok alors voilà c'est l'application 645 pro max 3 qui permet de faire des métadonnées et aussi de faire des photographies en roi directement de votre iphone le l'application disponible aussi pour ipad mais le roi n'est pas possible alors voilà amusez vous